On a observé, bon, Margaret Marwani appelle ça une révolution, moi j'ai dit une percée, en tout cas c'est cette entrée massive des filles dans l'enseignement, dans l'enseignement supérieur, donc le troisième niveau, avec aussi des taux de réussite plus élevés que ceux que l'on observe pour les garçons. Alors ça s'est fait selon les pays, disons, au cours des 20 dernières années, avec un passage à 50% dans beaucoup de pays au début des années 2000 ou à la fin des années 90. Alors, évidemment, la conséquence logique de cela, c'est que dans la population jeune, les femmes sont plus éduquées que les hommes et c'est quelque chose aussi, l'écart continue à s'accroître. Donc c'est quelque chose qui est très très bizarre sur le plan de l'inégalité à l'envers, se dire au fond pourquoi ces femmes s'engagent de plus en plus, réussissent mieux que les hommes, et donc cette inégalité dans le niveau d'éducation de la population est quelque chose de bizarre, et on aurait pu s'imaginer que ça s'arrête à 50%, mais manifestement ce n'est pas le cas. Donc la première question qu'on peut se poser, c'est jusqu'où va-t-on aller dans cette inégalité-là ? Mais c'est quelque chose d'important. Alors, c'est une véritable, c'est une percée, donc moi je vais appeler ça bien. Alors, le gros problème de cette percée, c'est que ces femmes éduquées sont sous-représentées dans une série de disciplines, je commence par la fin. Donc en fait, femmes et hommes ne sont pas présents de la même façon dans les différentes filières universitaires, et évidemment, ensuite, au niveau de la recherche, les femmes dans la recherche, elles ne font pas de la recherche dans les mêmes domaines, dans les mêmes sujets. Donc ça, c'est une autre inégalité. Et la troisième, c'est que ces femmes dans la recherche se heurtent à un plafond de fer, un plafond de verre, mais qu'on les perd au fur et à mesure qu'on s'élève dans la hiérarchie. Donc ça, ce sont des choses assez classiques, mais c'est vrai aussi qu'il faut le voir avec des données, et c'est l'objectif, entre autres, de chez Figur que je vous explique. Merci. Merci.